Quel projet de jeu pour Alliou Sissé ? Il paraît que les équipes ressemblent à leur entraîneur. Il paraît. Il paraît que les équipes ressemblent à leur entraîneur. Si vous avez été défenseur, votre équipe a des chances d'être très solide en défense. Si vous avez été attaquant, votre équipe a des chances de jouer un football d'attaque léché et très inspiré. Alliou Sissé, c'était non seulement un défenseur, mais un défenseur de garde. Vous savez, entre les défenseurs, chez les défenseurs, il y a des races. Il y a des races. Il y a des défenseurs d'attaque qui ne défendent pas et qui finalement arrivent à défendre dans l'attaque. A force d'attaquer, ils pousseront leurs adversaires ou ses adversaires ou son adversaire à défendre sur lui. Alliou Sissé, c'est un défenseur de garde qui monte la garde sur un attaquant ou sur des attaquants qui monte la garde en défense. Mais nous l'avons entrevu et en équipe olympique et lors de ces deux matchs. A chacun de ces matchs, il a marqué des buts. Ce n'est pas le genre à se contenter du minimum. Si je marque en premier, vous ne passez pas parce que j'ai la culture de la défense. Alors quel projet de jeu ? Il faudra attendre parce que nous l'avons vu dans deux matchs amicaux. Il a gagné contre le Ghana. Le Ghana, c'est un label. On ne peut pas battre le Ghana en choisissant un terre défensif. Il a gagné contre le Ghana, c'était très bon. Il a gagné contre le Havre, c'était aussi très bon. Mais reste à confirmer dans un match officiel. Parce que c'est différent, le match officiel et le match amical. Même si le match amical aujourd'hui, ça n'existe plus dans le monde. Tous les matchs sont des matchs de préparation. Tous les matchs amicaux deviennent des matchs de championnat pour la FIFA et la CAF. C'est tellement vrai que la FIFA et la CAF viennent traiter les matchs amicaux pour réaménager le classement CAF et FIFA. Donc, il n'y a plus de matchs amicaux dans le monde. Il n'y a que des matchs de préparation quand ce ne sont pas des matchs officiels. C'est important. Très bien. Et ceci a contribué à enrichir les matchs dits amicaux et qui sont devenus des matchs officiels. Mais pour ce qui est d'Aliou Sissé, on est à la porte de son premier match officiel. Mi-Juan contre le Burundi, ce sera à Dakar. Mais il me donne l'impression d'être quelqu'un qui exigera d'abord du joueur l'engagement. L'engagement. Engagez-vous. Vous pouvez être doués. Mais si vous ne vous battez pas, vous ne gagnerez pas. Ça, c'est son discours. Et j'ai derrière, dans ce sens, une petite anecdote le concernant. Souvenez-vous de notre match de qualification à la Coupe du Monde. On a eu à rencontrer en dernier le Maroc à Dakar. Lui m'a posé la question de savoir, Ablaï, il paraît que nous n'avons jamais battu le Maroc. Je dis si. Mais dans des matchs remplissage qui n'ont servi à rien. Chaque fois que nous avons eu le Maroc dans un match important devant décider de quelque chose, c'est le Maroc qui passe. Je l'ai même rappelé, le match de barrage que nous avons joué avec le Maroc. Les années 70, c'était pour aller à la Coupe du Monde. Oui, on est allé en match de barrage avec le Maroc. Où ça ? À l'Aspalmance. Le Maroc gagne chez lui. Nous gagnons à Dakar. Marche de barrage à l'Aspalmance. Et le Maroc nous élimine pour aller à la Coupe du Monde. À l'époque, la presse n'était pas développée. Les Sénégales n'étaient pas très versés sur l'actualité internationale. Et c'est passé. Mais je lui ai dit, à l'heure où, chaque fois que c'était important, le Maroc est passé. Il m'a dit, cette fois, il ne passe pas. Un attaquant ne vous l'aurait pas dit. C'est un défenseur qui vous l'a dit. Parce que le défenseur, c'est quelqu'un qui protège un résultat. Il était sûr d'une chose, de protéger le résultat. Il l'a tellement bien fait, qu'après le but de la Joujouf, le Maroc n'a pas marqué. C'est son style. C'est quelqu'un qui fait du footballeur en homme. Il lui dit, vous êtes un homme. Comme ont eu à le faire des têtes pensantes qui se sont un jour posées la question de savoir. C'est le footballeur. Qui est-il ? Un footballeur. C'est un artiste ou un ouvrier ? Des têtes pensantes se sont posées cette question. Le footballeur. Est-il un artiste ou un ouvrier ? Ils ont longtemps discutaillé. À la fin, ils ont fini par se convaincre que le footballeur est un ouvrier. Pourquoi ? Après un match de football, ce dont il a besoin en premier, c'est d'aller prendre une douche. Un artiste ne l'a toujours pas besoin. Il peut sortir, comme on dit, du lieu où il s'est produit, avec encore le costume et la cravate. Alors que le footballeur, quand il fait correctement son travail, ce dont il a besoin en premier, c'est d'aller se doucher. Se remettre au propre, c'est le style d'aller au Sissé. On l'attend dans son projet de jeu. Et comme les Sénégalais aiment le football léché, alors sa rigueur, sa combativité devrait fort bien aller avec le style de déséquilibre des Sénégalais pour tendre vers l'équilibre parfait. On l'attend d'ici à quelques semaines. Ce qui est sûr, c'est qu'il a suscité les passions, réveillé les enthousiasmes. Il a fait deux bons matchs, Amico, qu'il a gagnés. Le Ghana, ce n'est pas n'importe quoi. Le Ghana est vice-champion d'Afrique. Son équipe a gagné devant le Ghana. Et avec le groupe qui était vice-champion d'Afrique, il a gagné contre le Havre. Bien, il a réveillé les enthousiasmes. Le proche est déjà le plus gros du temps. Tient compte des aptitudes des uns et des autres. Mais on y verra de plus paye. On va encore lui accorder une série de deux à trois matchs pour nous donner une idée de notre équipe sous l'air Alliou Sissé. Et ça donne, comme on dit, l'impression de tendre vers un équilibre. C'est un défenseur qui va coacher des attaquants. Et le plus gros du temps, ça réussit. Merci d'avoir choisi ce site d'Amli. A la prochaine pour d'autres sujets d'actualité. Et surtout, je vous le rappelle, vous êtes enrichi du Paris sportif qui a enthousiasmé quelques-uns d'entre vous. et séduit parce que les Sénégalais l'ont aimé. Vous le rêviez, et bien Orange l'a réalisé en attendant de vous offrir quelque chose d'autre de plus succulent. Merci d'avoir choisi ce site d'Amli. A la prochaine pour un tout autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada